Bonsoir tout le monde, bonsoir l'amie d'un petit vidéo, Dwagby, 18h, 20h, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cette petite session de ladder En tout cas moi je suis extrêmement motivé, j'ai un petit peu joué juste avant à l'histoire de me chauffer Donc on a vraiment mis tout, 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 on a tout mis en avant pour être prêt pour ce stream J'espère qu'en tout cas vous êtes très très nombreux comme d'habitude et que vous allez apprécier ce que je vais vous présenter En tout cas je suis sur l'IRC, ça c'est sur arrobasdwagby, vous pouvez m'envoyer vos questions comme d'habitude, je les traiterai durant le stream Et voilà, et d'ailleurs on a un petit peu remonté en elo, on a un petit peu remonté hier, j'étais à 1920 Là je suis remonté à 1987, donc j'avais dit on était reparti un petit peu pour du tryhard après quelques jours de trolling Donc on a sorti un petit peu les héros vraiment en forme, je suis sur à peu près 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 victoires consécutives en ranked, non 8, pardon 8 consécutives, alors 2 ici, ok je m'entends en double, nice ! Donc ça va, on a remonté sur cette victoire consécutive, mais il y a beaucoup de KZ, c'est ce que je vous ai dit hier, les 3 points fondamentaux quand on veut vraiment On joue pour monter et on joue pas pour le plaisir, il faut jouer des héros en forme, il faut être très concentré durant la sélection des champions Très très concentré durant les premiers niveaux, donc surtout le level 1 en cas d'invade ou en cas de contre-invade Et donner un maximum d'informations, tout en étant très mobile pour sa team, donc voilà, donc là j'ai mis en oeuvre un petit peu ce que je vous ai expliqué hier Et on va essayer de continuer sur cette lancée, donc pour récupérer les 2K avant la fin de la semaine Donc là, ça va, on est mercredi, on a récupéré au moins 80 élo, on est plutôt bien, on est plutôt bien, on est dans les temps Et j'espère que ça va continuer ainsi, parce que voilà, après une petite série de victoires, il y a souvent une petite série de défaites Donc j'espère que ça va pas arriver ce soir en tout cas, et vous êtes à peu près 3000 sur le stream, donc ça fait extrêmement plaisir J'espère que vous entendez bien ma voix, qu'il n'y a pas de problème sur le stream Je vais vérifier ça d'ailleurs, hop, hop, et je vais commencer à répondre à vos questions Je vous rappelle, 18h, 20h, tous les jours, vous pouvez me retrouver sur AmiumTV2 C'est une habitude à prendre, et je vais lire un petit peu vos queries J'espère que ça va, je me demande si ce soir tu pourrais me sortir un Olaf Alors je ne sais pas si vous avez regardé le match qui s'est passé entre les 2 équipes d'Azubu Entre les 2 équipes d'Azubu, j'ai vu, je crois que c'était l'avant dernière manche Donc la 4ème game, ils avaient perdu 3 inhibiteurs 3 inhibiteurs, ils ont réussi à remonter grâce à leur composition Ils avaient quoi ? Ils avaient un Olaf Top, ils avaient un Amium Jungle Katelyn Linu au niveau de la bot lane Et Omid, je crois qu'ils avaient Ryze, franchement c'était énorme Et c'est vrai que les Asiates, ils aiment beaucoup jouer le Olaf Top Donc je comprends un petit peu ta question du fait d'avoir envie de le voir C'est vrai qu'il est très très efficace Mais pour moi c'est un héros qui a beaucoup plus son sens en top lane, en team, qu'en solo queue Parce que c'est un héros qui a besoin d'avoir beaucoup d'informations Déjà parce qu'il se joue sans flash dans la plupart du temps au top Il se joue sans flash Et donc on a besoin vraiment d'avoir soit une protection en early game Ou soit un maximum d'informations au niveau du jungler ennemi Mais après c'est vrai qu'il est quand même un héros vraiment très très efficace Mais il est beaucoup plus efficace en team qu'en solo queue Et pourquoi pas le sortir si j'en ai vraiment l'occasion Le problème c'est qu'il peut facilement se faire counter pick C'est ça son vrai défaut En face de Lightning, il peut facilement se faire counter pick Après ça n'empêche pas qu'en team fight, il restera tout à fait efficace S'il a pu farm tranquillement J'en vois beaucoup start avec l'épée longue plus des popos J'en vois beaucoup start avec les boots comme d'habitude Il y en a quelques-uns qui start avec une armure d'étoffe Quand c'est vraiment dur sur la lane Mais c'est vrai que la flasque on l'a pas beaucoup vu sur les cariadés On l'a pas encore beaucoup vu Moi je suis pas un très grand joueur de cariadés donc je te le conseille pas C'est vrai qu'en ce moment au top je le fais vraiment de plus en plus C'est vrai qu'au top je le fais de plus en plus la flasque sur mes héros Mais en tout cas en tant que cariadés je pense pas que ça soit On va être trop en retard au niveau du stuff On a un Amimu Je suis sûr pour Inidali Je suis vraiment chaud pour Inidali Un Jace ou une Riven On va partir sur la Riven C'est très bien qu'on te ramène mieux au niveau des gants que c'est facile à esquiver Je vais juste vérifier et mérir une maîtrise avant de continuer à répondre à vos questions On verra par rapport à quel matchup j'aurais en face Peut-être changerait quelque chose dans les maîtrises J'aimerais savoir pourquoi plusieurs fois sur le site forum je vois que Wukong est un counter de Jace Or que je fasse contre lui le match est toujours serré Mais celui-ci arrive toujours à prendre avantage Parce qu'en fait tous les héros qui peuvent, qui ont la capacité de revenir au corps à corps Après cette prise, le petit bump de Jace Ont normalement la possibilité de le counter Parce que c'est après ça que Jace n'a plus rien pour faire les dégâts Donc c'est pour ça que Irelia, Wukong sont des héros très forts Jax aussi Mais c'est un peu plus compliqué Parce que c'est dur dur Bah c'est facile de temporiser le stun de Jax Mais en tout cas Wukong et Irelia c'est vraiment facile Parce que après cette prise, le petit bump en arrière On revient et là on claque tout, on claque l'ulti etc Et là Jace n'aura plus la possibilité de s'échapper Mais c'est vrai qu'après au niveau de l'early Bah ça reste un distance contre un corps à corps Donc ça reste très compliqué Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment Level 8, 9 Plus tu vas monter en niveau Plus tu vas acquérir du stuff Bah t'auras la capacité de vraiment être très très efficace contre Jace Mais voilà après son delay Pour moi Jace c'est un pick safe Ça peut se jouer contre tout et n'importe quoi au top Ça va pas forcément gagner sa lane Mais ça va pouvoir farm dans tous les cas assez tranquillement Donc pour moi il n'y a pas vraiment de counter à Jace Il n'y a pas vraiment de réel counter à Jace J'ai 1500 Elo, ça veut dire que je suis PGM Bah ça veut dire que côté gold C'est déjà bien, c'est déjà très très bien Tu conseilles quoi comme stuff sur Rumble ? Le visage spirituel est bien sur Rumble Pour avoir d'énormes dégâts en phase de laning Ensuite ça dépend si tu veux le stuff AP ou tanky La warmog est bien aussi à rusher sur Rumble On a le relay qui peut être sympa Le liandry Qui peut être très très sympa aussi Ainsi que le revolver aussi Qui peut être sympa en phase de laning Mais Rumble je pense qu'il faut plus le jouer AP tanky C'est un petit peu comme Elise C'est à dire que tu vas faire un item AP Et après derrière tu fais un item tank C'est à dire que soit tu fais liandry Et tu fais direct après une warmog Ou une capsule air ou des choses comme ça Mais en tout cas Rumble n'a pas besoin de beaucoup beaucoup d'AP Pour être très très efficace en phase de tip fight Puis c'est un héros qui a une phase de laning plutôt tranquille En Rumble Hey je viens de faire mes games de placement J'ai eu 6 win 4 lose Comment monter sachant que je tombe souvent avec des gens pas très bons Bizarre je fais une game où je perds 35 kilos C'est normal Comment faire Il faut persévérer Il faut persévérer Jouer des héros en forme Comme je vous le dis Si votre objectif est simplement de monter Et non pas de train un watch up Ou de train un héros par rapport à tel Si vous visez vraiment la victoire Il faut jouer des héros en forme Des héros en forme Et être très 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 mobile Très très mobile Et donner un maximum d'informations durant la game Pour vraiment faciliter le taf De tes mates Tu joues plus avec l'équipe des Non ça ça fait depuis les vacances d'été On fait depuis les vacances d'été On avait 10 ventes Parce qu'il y en avait 2 qui avaient arrêté le jeu Durant le fait que j'étais parti en vacances Donc non je joue plus avec cette équipe là Actuellement je joue avec les GSU Axe As-tu regardé les games Azubufros quand on a Azubay ? Bah voilà c'est ce que je viens de te répondre J'ai regardé la 3ème et la 4ème map La dernière en blind pick c'est pas très intéressant C'est pas très très intéressant Mais en tout cas l'avant dernière était vraiment vraiment épique C'est le genre de game qu'on voit vraiment très rarement Et c'était très très sympathique en tout cas de la regarder Et on apprend vraiment On voit qu'ils sont vraiment très très concentrés Et ils lâchent pas l'affaire Ils lâchent vraiment pas l'affaire Parce que remonter cette game Faut le faire Après certes ils avaient quand même une bonne combo Le combo Katelyn-Nunu c'est vraiment énorme Alors j'ai même pas regardé j'étais contre qui ? Je suis contre Shogat D'accord Alors on va se concentrer au maximum Ils ont la capacité d'invade Mais leur défaut c'est qu'ils ont un amumu Donc avec amumu Vaut mieux protéger le bleu Nous de notre côté on a Jax, Alistar, Riven, Kha'zix, Korki C'est vraiment des héros très très forts au level 1 Donc je pense qu'ils vont pas invade Ça c'est sûr Après est-ce que nous on va le faire C'est une autre question Parce que quand même face check contre Luke Shogat C'est assez dangereux Donc ça va jouer plutôt safe de deux côtés Je pense Tac Let's go Euuuh Hum hum Bon je pense que c'est deux compositions Ils ont quand même beaucoup d'AO Ils ont quand même beaucoup d'AO Entre Ez, Léona, Lux et Amumu Et nous au contraire C'est beaucoup d'individualité Entre Riven, Kha'zix, Jax Ça va être assez compliqué C'est vraiment deux styles de jeu tout à fait différents Il va falloir jouer avec nos armes C'est à dire d'essayer de catch D'attraper quelqu'un qui est tout seul Avant de teamfight Parce qu'en teamfight face to face Ils auront le dessus Parce qu'ils auront l'anguage Déjà ça c'est sûr Soit Léona, soit Amumu Soit une cage de Lux Nous on n'a pas grand chose À part un flashing d'Alista Ou un jump Plus stun de Jax Mais en tout cas au niveau des gars On aura ce qu'il faut Au niveau des gars On aura ce qu'il faut Mais c'est juste Au niveau de l'anguage Ça va vraiment être très compliqué pour nous On va voir ce que ça donne Donc mon match qui est toujours pas arrivé C'est à dire qu'il fait une gros gros pull Au niveau du buff bleu Il devrait arriver pas là Il a perdu quelques PV Ça veut dire qu'il a peut-être fait les loups alors Soit il a fait les loups Soit il a tanké pour Amumu Le buff Bien joué ça C'est vrai que Kha'Zix compte Lux C'est assez efficace Mais là de faire un fort doute aussitôt C'est franchement Bien joué ça On va agresser Petite phase d'agression Pour la forme Pour la forme C'est pas que je joue passif Ah my bad My bad bien joué de sa part C'est moi qui ai mal joué J'ai flash un peu trop tard Ah ils ont la petite déco Sur la vista On va se concentrer Là la mue Il y a des possibilités qui viennent top Donc je vais push Et je vais back On emmène vraiment Les sbires sous la tour Pour éviter que ça freeze Regardez Il a isolé la Lux Il a pris extrêmement cher Je vais en profiter Pour aller chercher une ward Ouais Là il prend vraiment Très très cher au mid Voilà Du coup de folie De la part du Jax En tout cas Un Kha'Zix Qui suit de là Aussitôt C'est franchement rentable Ouh bien joué Ça fait flash la mue Donc déjà C'est assez risqué D'avoir fait ça Parce qu'avec le red buff C'est jamais Un petit coup Un petit coup de boule Et là il tombait Je pense Le Kha'Zix Avec le red Et l'auto-attaque N'est pas parti Après le flash Hop le niveau 4 Donc là Donc là la lane Est plutôt bien Pour moi Vraiment bien placé Donc ça push De son côté Ça va me coûter trop cher De freeze Au niveau des PV Ouais j'ai en côté pour back Avant de push ma lane Donc là ça me permet D'équilibrer la lane Et comme ça Quand je reviens Bah j'aurai Je raterai pas de spear Ça me permet De prendre un peu plus D'AD Vu que je vais avoir Mon 6 assez soon Le but c'est C'est de lui mettre Vraiment très très cher À arriver niveau 6 Et puis je push pas ma lane Parce que comme ça Vu qu'il va revenir Avant moi Il aura pas la possibilité De la freeze Ah la lane est vraiment équilibrée C'est au CS prêt Et lui vu qu'il va arriver Il va mettre des auto attaques Ça va automatiquement La push dans mon sens Après un petit peu de dégâts Ah il y a eu son 6 déjà Où est-il Donc là je vais pas push Je sais pas où il est Sûrement dans le push Ou sûrement il a back Ou il est parti faire les loups Mais je sais pas pourquoi Là c'est pas normal Donc je vais l'annoncer Parce que là c'est vraiment pas normal Qu'il ait disparu à ce moment là Peut-être qu'il est parti Acheter un item Il manquait très peu de gold Là il y a un free kill mid Si Jax passe par là Là il perd du farm La lane se push On encaisse Ah il est parti à P Et voilà La grosse agression directement Arrivé niveau 6 S'il avait pas son crocage Il venait de l'utiliser Sur le sbire Donc automatiquement On punit ça Et en plus de ça Ça lui fait perdre sa stack Donc c'est deux fois plus rentable J'ai envie de mettre un petit coup de plus Ça c'est le truc à ne pas faire d'habitude Après ça reste à mimu Qui doit pas être niveau 6 Allez 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 lesbire Ça c'est risqué Mais là c'est passé Pas réellement passé A mimu qui venait d'arriver Ça va on est pas passé loin de la mort En plus il est niveau 7 Des wards Des pots Et on est reparti Donc là c'est dommage La mimu m'a fait perdre un petit peu de temps Donc je vais rater cette petite bag Il m'a cancellé mon bac On donne l'information Il a plus de mana Il a son flash par contre Tu le tues Le raid c'est bon Le raid il tue Je crois qu'il avait besoin d'aller aussi loin Mais bon En tout cas a mimu venait de back Vu qu'il venait de passer au top Donc au moins il a profité du fait que Que j'étais plutôt bien sur ma top lane Pour gratter le kill Bien joué de sa part Il est arrivé instantanément Moi j'aime bien ça Les jungles qui sont assez réactifs Et qu'il y a une opportunité On l'a saisi A mimu est bot Un ami a été manqué Alors il va mourir normalement Corki Il a croyait Oh les Kzx Bien joué, il meurt même pas Corky Nice Olé 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 C'est frais plutôt Petite esquive gauche, petite esquive droite Et le Free Drake qui va être pris Grâce à cette petite séance de sombrero Olé J'ai des petites tendances hispaniques Avec Riven C'est assez risqué C'est sang froid au maximum Il y a quand même beaucoup de skillshots à esquiver Donc c'est vraiment pour ça que Riven est très intéressante contre Amumu C'est qu'on a cette possibilité de mobilité Pour pouvoir esquiver ce genre d'action Et en plus je rate pas de farm au top J'arrive pile à temps C'est parfait Je suis à 92, il est à 56 Donc là il est pas très très bien sur sa lane Ce serait le moment de prendre la tour je pense là Si j'en ai l'occasion Le problème c'est qu'ils ont vraiment une meilleure compo que nous au niveau late S'ils sont bien coordonnés Donc le but ça va être de finir assez vite Amumu bot Oh il a essayé de croquer quelque chose Non ça va pas croquer Là ça va croquer On va commencer à agresser Il a quand même pris assez cher Allez die bro Faut prendre la tour Ils ont pris la tour bot Je vais prendre la top Allez rapidement C'est dangereux ce qu'il fait Il a pas de mana Bon vu que je push top Je pense qu'ils vont plus avoir tendance D'aller def top Que aller au bleu Ok ça passe crème On va écho Pour la bt Donc là je mets 3 niveaux d'avance 40 cs A peu près Et j'ai pris la tour En plus de ça On a eu le drag tout à l'heure Ma team a fait le drag J'ai juste un free stop Si je free stop Il pourra pas far Mais après je vais pas me rendre très utile Pour ma team C'est deux possibilités Vu que je sens qu'ils sont un petit peu en danger Est-ce que c'est vrai que les gangs d'Aimu sont assez redoutables J'hésite vraiment On va voir d'assez haut 31 décale Il y a Lux qui a va pot Ok Allez quand même Ils sont vraiment vraiment mal Avec tous les gangs d'Aimu On va essayer d'aller décale Pro jump pro jump Ouais c'était un peu greedy de ça C'est dommage C'est pas passé loin Mais c'était un peu greedy Allez il y a Shogat qui a sûrement passé par là Je sais pas si c'est wardé Il doit faire les loups là à mon avis Ok il y a toute la miff J'ai de flash Ouais donc c'est normal Vu que la bot lane est très très bien Là elle commence à décaler Donc c'était wardé bien évidemment C'était pas un random Q Un random E de la part de De la Léona qui s'est sentie Qui a eu une diminution là Je sais pas comment on dit Dragon 11 Ok on a 17 Il est maintenant J'espère qu'on a une ping quand même Ouais nice Nice job Bien joué ce qui fait Kha'Zix C'est intelligent Mais attends il fait des loups Ou je rêve là Pour l'attente Pour le smite Kha'Zix devrait faire le kill là normalement Il est dans une position très favorable Allez mon gars Voilà dommage Je peux avoir eu l'occasion de stun Le Haze Ça va le Haze n'est pas mort Il n'y a que moi Ni le Corki J'espère qu'il va prendre la tour Mide Ça c'est donc Je pense qu'il peut Il y a Mûk qui va arriver à la défendre Mais je pense qu'il peut Non il pourra pas Il pourra pas Il pourra Il pourra pas Il pourra pas Dommage Je vais prendre le Mercury Il y a trop trop de CC Trop trop de CC là J'ai pris le stun de Léona Le E de Léona L'ulti de Léona L'ulti de Mimu Ça fait quand même beaucoup S'il fait ça c'est qu'il y a quelque chose S'il a traité cette bandette C'est qu'il y avait Une possibilité Le Haze est quand même Bien 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 feed 3-1 5-0 à Mimu Shugat il a un petit peu rattrapé son farm là Hop Je me balade un petit peu On va faire le raid Ça va Mimu Il prend quand même un peu de dégâts Ça me rassure Si on est malin dans nos teamfights Il y a vraiment De quoi faire la différence Avec Kha'Zix C'est quand même bien Moi je suis vraiment Très très bien dans ma game Corky a quand même Un stuff raisonnable Il est pas en retard Le problème c'est Il engage Il engage comme je vous l'ai dit au tout début Oh la 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 Il faudrait qu'il vienne On va y aller là Il va falloir laisser la tour Il reste bien joué C'est bien ce qu'il fait à l'Estar Très bonne idée Allez mec Corky Le Ezreal par exemple Il s'est fait instant Par contre Waouh Ce qu'on a pris Oh Je sais pas ce qui a mis aussi cher C'est la luxe Parce que là Le Ez a totalement rien fait Bon ça sort pour 3 pour 2 Mais Waouh Le combo là Il a été fatal J'étais dans l'ulti Ouais c'est le combo C'est vraiment le combo là Ulti d'Amu Ulti de Léona Plus l'ulti de Lux Vraiment en ligne droite Donc certes On a vraiment one shot le Ez Mais derrière Ça a été vraiment Un bordel Faut essayer de warder avancer Et attraper quelqu'un Avant la team fight Non on a de quoi vraiment Attraper avec Kha'Zix Ou moi Ou Jax On attrape quelqu'un All OS Et le team fight Derrière est tranquille Ils ont quand même pris 3 tours Et nous Une seule Le tour du mille Il est bientôt tombé Ouais le shutdown Sur Ammu On a joué Voilà c'est comme ça qu'on fait On est les trappes à par un C'est exactement ce qu'il faut faire Ah dommage Le stun n'est pas passé Ok go back Dommage Allez mec C'est moi qui prie Oh il m'a croqué en Bah ça va on s'en sort bien Mais il m'a croqué en En 3ème En 3ème jump Je le tuais si ça retombait Et il m'a croqué en plein En plein jump En tout cas on prend une tour On prend un drake Normalement We can do this Oula Non non on peut pas prendre le drake Si c'est assez chaud ce qu'il font Il y a Lux qui arrive Ah ça va être pour eux le drake C'est pas cool Franchement Si on arrive à attraper La Lux là Pourquoi il est venu là A l'istar Certes il faut prendre l'XP Mais Ils vont avoir besoin De lui ailleurs Non ça va Il ne s'est rien passé Je vais aller warder le Nashor Bon au niveau des golds Ils sont devant je pense Mais Mais ça se joue pas à grand chose C'est risqué là Le Black Cleaver Les lanes sont push Niveau du farm 152 180 156 155 Ils sont remontés 61 180 Ils sont remontés Presque égalité Il faudrait faire gaffe Parce que la langage Ça peut aller tellement vite De leur part Ils ont cassé ma ward Ils ont un oracle Non ils n'ont pas d'oracle Ils ont mis une pink Alors Il y a quoi Les X-Winger Black Cleaver Sauve de sang C'est dommage Parce qu'on a vraiment de quoi fight Là Mais on peut pas parce qu'ils ont trop d'AOE Et Avec le Ezreal A double buff Au moment on est obligé de défendre Chugat il faut l'ignorer Il sert à rien On prendra pas énormément de Focus c'est lui Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il se prend un poke Il back On va perdre des tours On s'époque Et là le défaut de notre composition On n'a pas d'angage Donc on peut se faire free poke Allez moi je suis motivé Il n'y a plus la cage de luxe Voilà on prend trop cher Là où il qui fait la diff Même si le core kit est en free DPS C'est le croquage du show On a mis 500 Il faut que je fasse aussi un peu d'RM Jump 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 ma poule Bien joué Potaf Il peut le tuer Il nous faudrait un Hachor Il nous faudrait vraiment un Hachor Je ne sais pas comment on va se débrouiller pour l'avoir Mais le buff là il nous serait très utile En tout cas elle est bien serrée cette game C'est un Hachor C'est un Hachor C'est un Hachor C'est un Hachor Ah il a appelé sa ping Molle pas On va faire le bleu Kha'Zix Il n'est pas perdu Ils sont allés au drake là je crois Ils sont en train de tempo la game au max Ils ont raison parce qu'ils ont vraiment une compo meilleure que nous en late On est vraiment que des héros opportunistes Avec Kha'Zix surtout Lui il peut faire la diff tout seul Mais il faut qu'il ait l'occasion d'attraper quelqu'un Et vous voyez bien il reste groupé à fond Pour éviter ça Ça fait un moment que je ne touche plus un CS Je vais faire un moment Il n'y a pas perdu Le corps n'est pas perdu Il n'y a pas perdu Mais je suis désolé Si je n'ai pas perdu Il ne se passe pas grand-chose... On va leur donner une tour Apparemment de tank En tout cas il n'y a plus le cheat-lux hein Découp pendant 1 seconde Voilà ça c'est tendu là ce qu'on fait Il est vraiment trop groupé Pas très bien joué ça de sa part Pas même mieux Parce que là il a ulti un peu solo Allez il va en chase Jump 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 ma full jump tu peux le faire Allez ma gueule Ah je te cover ! Non ! Ne meurs pas Go take des inhibs là Go take Nashor 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 better parce que là même si on prend un inhib Si on prend un inhib derrière ils prennent Nashor Là si on prend un inhib ils prennent Nashor derrière et ils finissent Il vaut mieux Il vaut mieux Perde du temps On prend le Nashor tranquillement Il a faut des GA hein Parce qu'on prend vraiment la foudre Ouais c'est vrai que le fight était sympa parce qu'en fait Ah Mimu Il s'est trop Il l'a engagé trop tôt Il l'a engagé beaucoup trop tôt Ça fait qu'il nous a peut-être cesser Et ça a pas servi à rien Enfin ça a servi à rien parce que Derrière on a On a pris aucun dégât Non quasi Enfin On va aller prendre la turbotte En attendant que ça prenne le bleu Parce que là elle doit être free Je sais pas la combien d'HP Et puis ça c'est une bonne position pour nous C'est une position où ils vont peut-être Se faire des erreurs On est dans leur jungle Un peu chaud aux fesses Il faut mieux que je reste avec ma team On a besoin de Corky Il faut prendre des tours là Surtout On a besoin de Tarte Un petit peu de Tarte Un petit peu de Tarte Une à la toute Une fois là Les familles Il a pris bien cher, il y a moyen de le finir Ah bien joué La Corki ne fait pas ses dégâts là pour le moment Je ne sais pas pourquoi Allez Corki il faut que tu tapes La Corki a été free dps tout au long Allez Corki Ah non Bon ça fait 3 pour 4, on avait le Nashor On n'était pas forcément dans une bonne position Mais bon S'il prend une tour et que derrière on rush Drake Et moi il me faut mon GA là Je prends beaucoup trop 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 cher Bon on voit qu'on a quand même du répondant On commence à s'avancer un petit peu sur la map Par rapport à Thala où on était vraiment renfermé chez nous Et là il ne faut pas leur laisser le Drake Il ne faut absolument pas leur laisser le Drake On va peut-être plus back après le Drake Oh mais pourquoi Jack c'est parti top ? C'est le smite quoi ? Oh mais pourquoi Jack c'est parti top ? Mais ça va Ils n'ont pas eu l'idée Est-ce qu'en face ils sont partis sur des GA ? Ouais nice Ouais nice Allez let's go Si on a une carte à jouer c'est maintenant Soit on peut aller push bot Ou push mid On prend vraiment le control max dans leur jungle On n'a plus d'oracle par contre Allez allez stop les fais l'erreur Fais là l'erreur On va laisser le tank Pas beaucoup de CD sur mon ulti Il faudrait que je régène par contre On va me laisser taper les sbires 30 secondes à peine La short soon Ah ouais mais non mais le smite d'autre Après c'est pas les bonnes positions ça Aïsia Oh lord Oh lord Très 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 serré. La moindre erreur elle est fatale là. La moindre erreur ça donne le baron. Ça poke, ça poke sévère. Vraiment l'avantage là. Il nous faut vraiment le teamfight parfait. On a deux GA. Il n'y a plus le silence. T'en a pas de war tu vois. Je pense qu'on aurait plus l'hash là. Je pense que quelqu'un avait back. Non bah non. Oh la la Lista. Non. La ruine. Bah là on n'entend le tout pour le tout. La Lista il vient vraiment vraiment de faire un mauvais move. Hop hop olé olé olé. Alors on les balade un petit peu. Pas qu'ils nachent. On se croirait en compétition là. Je vous assure que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu une game aussi. Même hier on a eu une game vraiment serrée mais là... Bébé. Ah il est full stuff qu'elle dit que ça c'est cool. J'en suis loin moi. Loin, loin d'être full stuff. Là il faudrait peut-être une war mug. J'en suis loin. J'en suis loin. Oh il peut le faire... Oh lol On attend notre Jax sur le Drake Il commence à être vraiment vraiment tanky Oh lol Il a le kick sur moi Oh Non pourquoi il a fait ça ? J'arrive à push 1000 moi en attendant Oh my bad J'appuie sur le C de l'Utube On a perdu tout nos Jax Ah là je maille bad quoi, je viens de perdre mon Jax vraiment bêtement Inutile moi même Je me doutais un petit peu et j'avais mon E et j'ai appuyé sur Z à la poste du E Je ne sais pas pourquoi, bad reflex, je vais prendre un peu d'HP C'est vrai que ce n'est pas super, on a quand même perdu 3 Jax Comment ça se fait que je ne suis pas full stuff quoi, j'ai 300 CS presque Il va durer jusqu'à 20h cette game quoi Je crois qu'à 20h on y est encore sur ce game Oh la 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 Allez 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 Bon toi tu passeras jamais mec Ok C'est vrai qu'à 50 minutes de jeu le Nash ça se haisse Franchement on retient tous notre souffle là dans notre équipe Eux ça va ils sont un peu plus confiants Ils ont vraiment la compo qui va Qui est Une bonne compo quoi Mais nous de notre côté la moindre erreur on sait que c'est fini quoi C'est vrai que quand il ne deal pas de dégâts Pourquoi il ne fait pas de dégâts Enfin par rapport au Z j'ai l'impression qu'il met Enfin après d'un côté ils ont quand même full armure on est que des AD Mais normalement ils devraient avoir l'armure peine nécessaire quoi C'est assez étonnant Il y a quand même IE Trinité BT dernier souffle Décidément Cet ulti Il est téléguidé sur moi En fait C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas ... Oh lol il est dans l'gauge Oh lol comment il a fait ? Il a perdu son GA lui What the fuck il s'est passé quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non mais tu peux y aller comme ça Ah il avait récupéré son GA le Kha'Zix C'est parti ! Je suis là ! Double kill ! Let's go bro ! Bien joué en fait J'avais peur qu'il avait son GA parce que moi j'avais pas le mien J'étais très très soon de le récup Ah c'est remort chez nous ? Bon bah je crois qu'on peut finir Mais en tout cas moi j'avoue quand même Que Kha'Zix là il m'a offert Un team fight mais parfait pour moi Parce que j'étais vraiment free dps J'étais vraiment free vous avez vu hein J'ai plus one shot le S malgré son jump out J'ai eu la Léona facile et derrière J'arrive à attraper J'arrive à attraper la luxe Franchement GG Kha'Zix Ouais GG Franchement là rien à dire Son engage last fight Vraiment parfaite Vraiment parfaite J'ai attrapé le S La Léona, la luxe Sans avoir pris aucun CC J'ai eu ni l'ulti de Léona, ni l'ulti de la Mumu Rien Ni eu la cage de luxe Donc franchement vraiment vraiment bien bien joué A Kha'Zix pour cette euh Pour cette dernier fight Et euh Comme quoi comme quoi il fallait persévérer Franchement fallait persévérer Une game de 53 minutes C'est assez rare C'est assez rare C'est assez rare à ce télo là Ca se plie normalement vraiment avant Et surtout vu leur composition à eux C'est quand même assez bizarre qu'ils aient pas pu Faire la différence avant Donc ça va on a géré Je vais lui mettre un honneur C'est assez rare Hop Bah teamwork Il a fait le taf Il mérite Bon en tout cas je vais prendre une petite pause Peut-être une ou deux minutes maximum Là elle était assez longue la game Et on va repartir pour une petite game juste après En tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite game Parce qu'elle a été vraiment très sympathique Et comme quoi vous avez vu hein C'est jamais perdu Il suffit d'un petit truc Voilà je vous avais dit que Kha'Zix pouvait faire la différence S'il faisait ce euh Bah le petit truc Bah au final c'est fini par une belle engage de sa part Où il a vraiment payé tout le monde Parce qu'il a tout pris Il a tout pris et derrière nous on a On était free tout le monde Vraiment nous quatre on était free Et ça m'a permis moi de DPS Corki à mon avis pareil Et en plus de ça quand il est revenu Et bah il avait son jump Il avait tout Donc il avait rien claqué Il avait ses fufus Son jump Et il a vraiment pu temporiser Bah le team 5 parfaitement Il y avait plus de dégâts Il y avait plus S Il y avait plus luxe Donc au final franchement gg Gg à ma team On a vraiment bien temporisé Et ça s'est plutôt bien passé Donc je vous dis à tout de suite Pour la deuxième game Je prends un petit peu de repos Et je reviens pour vous A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est une petite option Personnellement je l'ai aussi Donc je vous conseille de l'utiliser Ca marche très très bien Ca lag vraiment pas Des fois ça lag moins Sur téléphone Que sur pc Je ne sais pas pourquoi Mais des fois Dailymotion Peut-être parce que la qualité Sur téléphone est moins bonne Donc ça passe plus facilement peut-être Yo Dogbee Ta voix me fait rêver Peut-tu jouer Réanector Peut-tu me donner 2-3 conseils please Fais moi un enfant Je suis une fille Quel est-à ton perso favori au fait? Actuellement Riven, je la joue beaucoup mais ça change souvent, j'ai eu ma petite période Jace, j'ai eu ma petite période Jax, etc, donc voilà après on commence un petit peu à les maîtriser un petit peu tous Mais actuellement voilà la petite période c'est Riven actuellement en ce moment, Riven Kha'Zix mais Kha'Zix on ne peut pas vraiment dire que c'est un héros favori vu que c'est un héros OP que tout le monde joue Et des petits conseils avec Renekton, il faut être très agressif, un petit peu comme Riven, franchement là tu regardes ce que j'ai fait avec Riven, assez agressif sur ma lane Tout en gardant vraiment des timings où je n'allais pas agresser parce que j'étais susceptible d'être ganké et tu as presque la même mobilité et les mêmes dégâts aussi Donc vraiment profites-en, sois très agressif avec Renekton et franchement fais exactement ce que j'ai fait, agresse ton adversaire, essaye de freeze la lane Quand t'as l'avantage à un moment, c'est comme ça que j'ai pris 50 CS à un moment sur le Shogat parce que je tenais ma lane vraiment parfaitement et ça ne laissait pas la possibilité de farm Et vu que Shogat c'est pas très bien pour décale, bah voilà il pouvait pas de décale non plus, donc il était un petit peu bloqué même si après il est revenu dans la game grâce à la bot lane Mais au final ça s'est bien terminé, en tout cas sois très agressif et ça veut pas dire, gagner sa lane ça veut pas dire forcément la push tout le temps Il faut la push à des timings où c'est nécessaire par exemple quand on vient de le tuer ou quand il va back Mais il y a d'autres timings, par exemple à un moment j'ai back alors que ma lane était vraiment au milieu, il valait mieux qu'à ce moment-là elle reste comme ça Plutôt que de la pusher pour que lui derrière revienne sur la lane et la freeze et là j'ai été bloqué pendant facile 1 à 1 minute 30 sans pouvoir remettre les creeps au niveau du milieu de la lane Donc il faut essayer d'analyser, d'avoir un coup d'avance, il faut vraiment avoir un coup d'avance au niveau de la top lane c'est ce qui fait la différence Allez un peu de questions Pour toi les champions du moment c'est quoi ? Kha'zix, Riven, Jace, merci de ton aide En ce moment je vais te donner 2 héros par poste Au niveau de la top lane on va dire Kha'zix, Riven Au niveau de la mid lane Lux Lux, Nidalee, Katarina, enfin c'est à peu près pareil Au niveau de la jungle, actuellement c'est vraiment Lee Sin et Xin Zhao Bot lane, Ezreal ou Caitlyn En support Lulu ou Sona Et il manque quoi ? Il manque rien, j'ai tout dit J'ai pas dit jungle Si j'ai tout dit, bah j'ai tout dit C'est vraiment ce qui fait en ce moment un peu peur L'effet de la lame du roi déchu agit-il sur les hits du tourbileur de Garen ? Oui, 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 si ça hit par exemple sur le E de Pantheon, c'est que ça doit hit sur le Q C'est un petit peu comme le Black Cleaver Si je dis pas de bêtises, à part si c'est auto-attaque Là t'es en train de me poser une call, j'ai pas envie de te dire de bêtises Je crois que je l'ai faite dans une game il n'y a pas très longtemps Je vais aller checker ça Ouais non, elle date de trop longtemps Bah j'irais checker ça mais normalement Normalement oui parce que Zed l'a fait pour ça Zed l'a fait parce que ça proc sur les skills Donc normalement oui Tu penses quoi de Elise en solo Q ? Elle a une fastening assez simple C'est très efficace, ça peut être très agressif sans prendre forcément de risque Mais tout se joue sur la lane Avec Elise tout se joue sur la lane C'est soit tu domine ta lane et il y a vraiment moyen de carrer la game Soit t'es un petit peu en galère Et là tu vas pas être très très utile en face de teamfight C'est le problème d'Elise Mais en tout cas tu la stuff Leandry, Warmog Et là tu commences à être vraiment très 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 bien C'est un peu comme Rumble je le disais tout à l'heure Mais Elise a vraiment cette capacité à vraiment faire ce qu'elle veut en lane Vraiment ce qu'elle veut Tu peux freeze, tu peux harass l'ennemi Tu peux l'empêcher de venir au niveau des CS Et elle a très peu de counter pick C'est vraiment un pick safe Et c'est très efficace au niveau des dégâts C'est assez énorme en face de l'ennemi Salut Dogby Une petite Elise top ça ferait plaisir Vu que comme ça répète ça lane C'est vrai que ça répète bien sa lane Mais voilà il n'y a pas, ça suffit pas tout le temps Ça suffit pas tout le temps à répéter la lane Surtout là sur une game de 5 8 minutes comme vous venez de le voir D'ailleurs je vais lancer la next Ça suffit pas tout le temps On peut faire assez gaffe à son pick Mais c'est vrai que Elise c'est assez safe sur sa top lane Et ça n'a pas besoin de gank Donc d'un côté ton jungler S'il y a les capacités d'aller camp pot ou camp mid C'est beaucoup plus efficace Je vais demander le top encore une fois On a réatteint les deux cas Donc comme quoi je les avais perdu lundi je crois J'étais retombé à 1915 à un moment Et là on a réatteint les deux cas Donc voilà sans risque Il suffit de vraiment se concentrer Se donner au maximum C'est comme vous Je ne sais pas à quel elo vous êtes Mais il y a toujours En fait il faut savoir quelque chose C'est que votre elo Il est mérité Mais il n'est pas exact C'est que vous êtes soit à 100 voire 200 elo en dessous Et vous avez eu de la chance Donc vous êtes monté Et donc maintenant ça va être galère pour Essastelo Vous êtes soit à 100 voire 200 elo au dessus Et là il va falloir Tu vois c'est Ça va falloir travailler pour y aller Parce que c'est vraiment votre max que vous allez atteindre Jusqu'à un certain moment Où vous allez encore débloquer d'autres connaissances Qui vont permettre d'aller plus haut et plus haut Mais vous n'êtes jamais à votre elo exact Vous n'êtes jamais vraiment à votre elo exact Et c'est pour ça qu'il y a vraiment Des manières de jouer différentes Des manières de jouer Où vous allez jouer pour découvrir des héros Entre guillemets Pour découvrir des match-up Pour découvrir des postes Vous n'êtes pas Moi je ne suis pas un grand expert de karyadé Mais parfois je fais des games Où je joue karyadé Et ça me permet d'acquérir de l'expérience En tant que karyadé Même si ça ne me sert pas à grand chose Mais voilà Au final Ce n'est pas parce que je joue karyadé Que je vais live la game Donc il y a ces games là Où forcément vous allez avoir Moins de pourcentage de chance de win Mais ça va vous apporter des connaissances Qui au final Derrière Vous permettront de win des games Et donc Si vous avez vraiment votre objectif C'est une montée Je joue pour monter Je joue pour monter Là vous vous suivez Les conseils que je vous ai donné Depuis hier et aujourd'hui C'est à dire Tryhard à 100% On enlève un peu de plaisir On enlève un peu de plaisir Mais en tout cas Les elo remontent Et là l'objectif a été atteint Je suis remonté au niveau des 2k Maintenant Maintenant on va continuer de se lancer On va essayer de monter 2k1 2k1 l'objectif Puis après on pourra retourner Sur des picks assez fun Comme Syndra Pour ceux qui étaient là hier Ou avant C'était hier ouais Pour ceux qui étaient là hier La petite Syndra Qui était quand même assez épique Je vais troll Dogby Faites ce que vous avez fait Pas de soucis Le Z Il a dit qu'il allait où ? C'est ça qui est important Il a juste dit qu'il allait pas jungle Je pense qu'il va aller mid Avec son Z Mais je pense qu'il va être contre Panthéon Panthéon c'est assez lourd Franchement c'est assez assez lourd en ce moment Je vais prendre un aéro Qui pourra aller au mid aussi Vukong Comme ça au pire S'il a vraiment peur du Panthéon Je vais pouvoir swap avec lui Un petit singe Donc le problème de Vukong C'est vraiment son début de game C'est vraiment Enfin il a besoin de niveau Pour être efficace Donc son début de game Est vraiment pas évident Faut faire gaffe A pas faire de grosses erreurs Qu'est-ce qu'ils vont pick ? Riven Il y a double carry AD en face Riven pente Je sais pas trop Je pense que Riven va être jungle Si je dis pas de bêtises Il va sûrement y avoir un Corki Ou un S top Ou un Corki ou un S mid Avec un Panthéon top C'est assez spécial Pour tout vous avouer En tout cas si je me trouve Contre un carry AD avec Vukong Je suis plutôt bien Je suis plutôt bien Après Riven et Panthéon Ça va être un petit peu compliqué Mais après Après ça devrait le faire En teamfight On est vraiment supérieur Allez c'est parti Donc ouais non ça va être A carry AD En jungle Donc ça va être S jungle Je sais plus c'est qui Qui faisait ça Ça marchait pas trop mal Au niveau des gangs C'était assez redoutable Ils ont vraiment une compo Très très early Très 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 early Moi je vais partir Vraiment tanky Je crois que j'ai pris De la MR en plus Ça sert à rien Mais bon NP Elle calamity Ça me dit quelque chose Je suis tombé avec lui Il n'y a pas très longtemps Cette game qui m'a l'air Plutôt intéressante Vraiment intéressante Mais moi Je ne suis vraiment pas Dans une position favorable Par rapport à la game d'avant Où j'étais vraiment bien Là je ne suis vraiment pas Dans une position favorable Parce que mon Wukong Il va mettre du temps A être efficace Il va mettre du temps A être efficace Il va falloir que je me fasse Camper un petit peu Par ma ok On va juste safe On va juste safe On va farm On a le late game A 100% Une autre composition Même Zylian Ça va être très très efficace Vu qu'ils ont Riven Et Panthéon Donc des héros Qui vont normalement Mettre un gros gros burst Bah Zylian va contrer ça Avec son ulti Ça devrait le faire C'est juste que là Botlane Ça va être un peu compliqué Zylian Twitch Contre Lulu Corki Ça va être assez tendu Pour eux Après il n'y a pas de flash Sur Ez Donc il va être très très facile À attraper en teamfight Pour moi en tout cas Il va être assez tendu Il va être assez tendu Donc il a plus besoin d'AD que de pénétration. C'est pas comme Z. Z lui a plus besoin de pénétration d'armure que d'AD. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Il y a peut-être une possibilité d'invade, mais le problème c'est qu'on a Maokai, on a le fufu de Twitch par contre qui est plutôt sympa, mais on n'a pas de dégâts, on n'a vraiment pas de dégâts, c'est pas une bonne idée. Comme Z. On va mettre des coups de bâton. Allez, c'est parti. Concentration. Donc Riven ou Panthéon, je pense que ça va être plus Riven. Et là, ça va partir mes full armor. Full armor, armor santé. Voilà. Voilà où je dois piocher dans mes items. C'est assez costaud, prompt mid. Armure d'étoff, 5 potions. On va lui faire claquer au moins une potion ou deux. Je suis bientôt au moins au level 2. Ça l'a eu avant. Parfait timing. Bien joué ça va, Klein. Le first blood qui a été pris sur Twitch en plus. Je prends un peu de mana. C'est là. Riven qui a backé. Il faut l'acheter quoi Une Doran simplement La temporisation de la part de Mocha et de CCC J'en ai fait de même avec mon flash J'ai préféré flasher avant comme ça j'avais l'occasion de mettre une auto attaque Avant d'activer mon E Et donc ça c'est un petit avantage Donc il y a juste la part de Mochaï Ah merde j'ai pas de... ok Il a quoi comme stuff lui Juste sur ma dread pour l'instant Donc là Mochaï qui fait le taf Entre le gank boatlane Et ce petit gank là Qui te rend bien réalisé Petite décalmide Ça peut le faire là Bien joué il tombe C'est parti C'est parti C'est parti Ok d'accord Je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide là Tant que mes potions s'activent Ouais ouais ça je m'en doute bien Ouais ouais ça je m'en doute bien Ouais je suis mort je crois Elle va avoir son 6 là Et bien je m'en sors plutôt bien Je m'en sors vraiment bien Je m'en sors vraiment bien Ah sérieux aucun des deux Ah sérieux ? Bon je m'en sors plutôt pas bien en fait C'est dommage J'aurais pu en attraper un là Un peu de réussite pour eux Ils sont bien gérés l'agro de la tour Je pensais pouvoir finir le haise là Je prends quand même très très cher le haise C'est pas très grave Ah non C'est pas grave Je prends un petit peu Je ne vais pas se laisser faire non plus Bien joué Parfait timing C'est un avantage aussi qu'on a avec Wukong C'est que en cas de gank on a vraiment Ce qu'il faut pour Pas laisser la cible s'échapper Donc il a bien raison de gank top Dans ce genre de timing Surtout que là Riven n'avait plus son ulti Moi j'avais le mien Son ignite en plus de son ulti Moi j'avais mon ignite Donc on était vraiment vraiment au dessus Ils auraient les bots Donc je vais pouvoir prendre une vague Quoique ça me paraît un petit peu compliqué Alors si j'ai le temps On va pas grid pour un 16 On va prendre un peu d'armure C'est normal qu'en face de l'ennie Ils ont le dessus Ils ont vraiment une compo Panthéon c'est très fort sur la lane Beaucoup plus fort que Zed en tout cas Riven pareil contre Wukong Et normalement votre lane C'est censé se faire rouler dessus Et au final ils s'en sortent plutôt bien Donc c'est un petit peu normal Qu'on est un peu derrière Mais franchement Je ne me pose vraiment pas de questions Si on vraiment gère bien Ils n'ont pas vraiment de tank Ils vont être tous tous fragiles Il suffit vraiment de focus les bonnes personnes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait Israël Allez outplayed bro Ah mais il y a Panthéon qui arrive Ok Ah il a coupé Il a cancel Qui a eu le kill ? C'est moi ou c'est Maokai ? Je ne suis pas checké Ça doit être Maokai Ça doit être Maokai qui a eu le kill Il me faut de l'HP Il me faut des HP Maintenant j'ai ce qu'il faut Je vais juste faire en fait le Black Cleaver Et derrière je vais faire mes full tank Ah il va mourir normalement Ah même pas Bien joué C'est dommage le Z Il faut qu'il en profite Pour prendre la tour assez rapidement Pour arrêter Pour que Panthéon arrête de roi à motan Pour prendre cette tour mine Là maintenant j'ai récupéré mon Unite Riven n'a plus le sien C'est pas ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant j'ai freeze D'accord C'est la panthéon C'est pour ça que je vais me mettre dans le deuxième bush plutôt Oh lol sérieux ? Ah t'as un buff bleu allez Ne te rate pas Dommage Bon ça fait 1 pour 0 C'est ça l'avantage Vu qu'ils sont vraiment avancés sur ma lane Bah ils prennent D'autant plus de risques Faut un peu des folies là je trouve Ah je mets trop de temps à l'avoir ce Black Cleaver Là vu comment on est niveau dégâts on a ce qu'il faut C'est ça l'avantage 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 Voilà Et voilà parfaitement L'ulti de Zilean Absolument parfait Nice Parfait 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 Parfaitement joué de la part d'ulti de Zilean C'est vraiment ce que je vous avais dit au début Ca va carrément couper couper leur burst Et là ils ont tout mis sur Z Et vous avez vu l'ulti qui a été vraiment mis au dernier dernier moment Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas des focus Z Normalement on voit l'ulti de Zilean on change de cible Mais là il a tellement été mis au dernier moment Qu'ils ont tout mis tout mis mais tout mis sur Z Et ça a permis Aux autres de DPS au max quoi Parce que Pantheon, Riven Plus le S qui focus Z Derrière nous on subissait rien Parce que c'est pas de la OE C'est vraiment des mono cibles Donc on subissait rien Je ferai la capsuleur d'abord Stimpact il m'a bien rassuré T'as t' manqué ? T'as t' manqué ? T'es série- живот la dame SS Riven J'vais les rejoindre ma team J'ai eu mon mappin Je ne sais pas si il y a leur blue, je vais voir des avancés, un peu plus avancés que ça, il y a leur blue je crois Ouais c'est bien ça, on est en plein dedans Un flash de claquer Oh tu vas nulle part mon ami On peut nash ouais, on peut nash, on a vraiment les dégâts pour et on a de quoi tanker surtout, on peut se swap la gros facilement avec Maokai et moi Donc il y a possibilité de le faire Donc là mon pick était vraiment voué pour le teamplay Après avoir vu un Maokai jungle etc, on avait vraiment de quoi être teamfight C'est comme avec un Mu, si vous avez un Mu, un Wukong c'est vraiment très utile avec, c'est la synergie qui est vraiment super Il faut juste un petit peu de gank en early comme il m'a fait durant la game Maokai et franchement on ne peut rien demander de plus Hop c'est tranquille Black Cleaver The Black Cleaver Quelle heure est-il ? 47 Bon ça va on est dans les temps, on est dans les temps Maintenant il va falloir faire des vrais teamfights bien organisés, on a de la short, on a de quoi push En fait on domine sur à peu près tous les points du jeu, sur les teamfights, sur language, sur le control map, sur les gold Donc là c'est vraiment très très compliqué pour eux de remonter, il faut vraiment qu'on fasse de grosses erreurs C'est à dire être un endroit où on n'a pas à être, ou engager un fight 3v5, ou mal focus Mais sinon on devrait pouvoir même prendre les tours assez facilement Ok Voilà c'est ce que je voulais écrire en plus Je voulais dire Aego et maybe Et maybe ultimise Iléane Voilà GG Donc comme quoi il a compris mon jeu Il a compris mon jeu Pas eu besoin de lui dire Ah maokai il a carrément pris le dessus Il a dit allez moi je t'attends pas j'y vais Il est parti un petit peu Et puis voilà après l'engage pour moi elle est vraiment très simple Mais normalement c'était à moi d'y aller en first Après ah maokai de contrôle les cibles Principales Et Azilean d'ulti soit moi Ou en fonction En fonction de Qui aurait perdu le plus d'HP mais là voilà c'est vraiment bien temporisé Je t'ai une bonne game parce que là c'est vraiment le team play qui a gagné C'est vraiment le team play qui a gagné Il n'y a pas eu d'individualité Il n'y a pas eu de grosse erreur de la part en face Il n'y a pas eu d'énormes erreurs C'est juste leur composition C'est pour ça que je dis faire très très gaffe à la phase de sélection de champions C'est très très important Ca fait partie des 3 points primordiaux pour monter en elo 6h49 Je vous mets une petite page de pub Et je reviens juste après pour répondre un peu à vos questions Juste avant de laisser la place Bien évidemment A un staff vs viewer En compagnie de Cerator et Lege Donc ça va être plutôt sympa Vous voulez jouer contre Millenium Ca va être juste après moi Juste après Doigby Comme d'habitude 18h-20h Tous les jours Maintenant sur AmiMT2 Vous êtes à peu près 4000 sur le stream Ca fait extrêmement plaisir Et bah allez checker le Facebook en attendant Je vous rappelle que toutes les émissions que je fais sur AmiMT2 Sont en replay Et je reviens répondre à vos questions Juste après ça Donc pour les questions profitez-en Arrobas Doigby sur l'IRC Un clic d'oie une query Et j'essaierai de répondre à un maximum de questions Durant ces 10 dernières minutes A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors de retour Juste pour terminer ce stream 10 dernières minutes Répondre un petit peu à vos questions Et en plus vous avez vu 2013 J'ai fini sur cette élue là 2013 Si ce n'est pas un signe ça Et donc voilà On a récupéré les 2 Kylo Le principal effet Et maintenant On va recommencer A tryhard au max Pour monter maintenant 2k1 Voilà l'objectif C'était plutôt 2 games intéressantes aujourd'hui C'était plutôt sympa Entre la game D'un côté Où c'était les individualités Qui pouvaient faire le déclic Et là maintenant C'était le team play Vraiment le team play Il fallait une cohésion Entre nous C'est pas très compliqué en fait On a des héros Qui ont un team play Assez simple C'est comme l'héros Avec Amumu Etc Les combos Amumu Léona C'est des team play Il n'y a pas besoin D'être sur team speak Ou d'avoir un vocal C'est vraiment des team play Assez simple à avoir Donc c'est pour ça Que la première game Elle était vraiment Il y a plus de mérite Sur la première game Qui demandait vraiment Un placement parfait De nous tous Parce que notre compo Était vraiment axé Sur Sur les dégâts Ciblés Donc il fallait attraper Lux ou Est En passant la barrière Amumu Léona Que cette deuxième game Qui était vraiment Voilà on avait juste A pas perdre l'early A pas se faire Bah A pas se faire Dina sur les lanes A garder au moins le niveau Le farm Et derrière Viser les objectifs Donc viser les objectifs Et donc Donc voilà Donc plutôt des games Plutôt intéressantes Pas eu de troll Pas eu de choses bizarres Aujourd'hui C'est plutôt sympa Alors KZX va être nerf ou pas J'espère J'espère parce qu'il le mérite Fortement Tu pourrais me sortir un J S'il te plaît Bah pourquoi pas Pour la prochaine fois Un J Je le joue vraiment énormément Je le jouais sûrement Bah Hier Bah hier je le joue Je le joue à peu près Tous les jours Donc Donc ouais Tu devrais voir un J Assez Récemment Assez Rapidement Sur mon stream Sûrement Bah demain Ou après demain Salut Pourrais-tu me dire En gros Deux champions OP par poste Bah je l'ai fait tout à l'heure Je l'ai fait tout à l'heure J'espère que t'as écouté Parce que la question Date un petit peu Donc 18h11 Je vais prendre un petit peu Des questions Qui sont un peu plus récentes Donc reposez-moi Votre question Reposez-moi votre question Si vous avez vraiment Envie d'avoir une réponse Je vais prendre Toutes les questions Qui datent de 19h Partie de 19h Non 19h20 Parce que c'est à 19h20 J'ai commencé la nouvelle game Facile de dire Que tu mérites ton elo Quand tu tombes pas Avec 2-3 afk Ouais Comme tout à l'heure Je disais Que personne mérite son elo Parce qu'en fait C'est pas une valeur sûre Parce qu'il y a Il y a sûrement des games Vous avez eu des afk Il y a sûrement des games Que vous avez gagné Parce qu'il y a des afk en face Et c'est pour ça Que vous avez pas votre elo exact Si vous êtes par exemple A 1500 Vous êtes entre 1300 et 1700 Vous êtes pas un mec Qui est à 1500 Donc ça peut Vous pouvez avoir le niveau Des mecs qui sont à 1300 1400 Qui eux n'arrivent pas à monter Parce qu'ils ont cette malchance D'afk Mais qu'ils vont finir par monter S'ils persévèrent Ou vous pouvez avoir Bah vous Si vous êtes bloqué Parce que vous avez un petit peu de mal Parce que vous commencez à approcher Votre elo max Mais c'est toujours très compliqué Puisque voilà Vous pouvez pas faire la dive tout seul Mais vous êtes plus fort Que votre matchup etc Ce qui fait qu'il faut Vraiment persévérer au maximum Et mettre toutes les chances De son côté Pour atteindre ces fameux 1700 Arriver au 1700 Bah c'est là que vous allez encore galérer Pour atteindre les 1900 Il y a ainsi de suite Donc c'est vrai qu'après Il ne faut pas se focaliser Sur une game Où il y a eu 2-3 fk Enfin je pense pas Que ça arrive à toutes les games J'ai monté des comptes Assez souvent Bah elo Entre 1100 Jusqu'à 1500 Etc J'ai connu ça Mais ça arrive pas Voilà Ça arrive pas fréquemment C'est vrai que Quand ça nous arrive On a plutôt tendance A s'en rappeler Mais c'est pas C'est pas la majorité Donc il y a toujours moyen de monter C'est juste que voilà Vous pouvez avoir des bas de période Même moi là J'ai eu une bas de période Début de semaine J'ai perdu 100 elo Bah voilà Faut se remotiver Faut revoir ses priorités Et voilà Au moins de 2-3 jours Ça a été remonté à 2k Le mal a été évité Même si Voilà 2k C'est pas C'est pas forcément un elo Un superbe elo Pour moi personnellement Mais ça reste quand même Le minimum A avoir actuellement Salut d'Aggbe Pour toi Pour une idyllite of Vaut mieux De l'AD flat Ou d'armor Pen flat Alors moi j'aime bien J'ai jouer AD flat Parce que ça permet d'avoir Une meilleure race En début de game C'est Par exemple T'es hit En début de game Fauront plus de dégâts Si t'as de l'AD flat Plutôt que De l'armor pen Par contre Après plus la game Va durer Plus t'es rune D'armor pen Va être efficace Mais normalement En idyllite T'es censé faire la différence Un peu sur ta lane Puisque t'es un range Donc je te conseille Plus l'AD flat Et en plus la tête Pour Crips Donc voilà S jungle Ça se faisait J'ai déjà eu le faire Là malheureusement C'est pas passé Mais c'est C'est pas entièrement De sa faute Parce que voilà Il y avait toute une compo Early Basée sur la lane Et aucun n'a vraiment Gagné sa lane La Riven Bah voilà Elle dominait Mais elle se mettait en danger Donc derrière Elle se faisait punir Par maokai Le panthéon On n'a pas vraiment Roulé sur le Z Malgré ses bons décales En bot lane Et la bot lane Elle gagnait Juste à part Quand panthéon On venait faire des décales Donc voilà Ezreal Ok certes C'est un pic Assez atypique Assez Qu'on va pas souvent Mais j'en ai déjà vu J'en ai déjà vu Carrie des games Mais là C'est vrai Qu'avec cette compétition C'était all in Leur compétition C'était totalement all in Yodogby Kha'Zix Le perso A la mode Omid Tu penses qu'il restera longtemps Ou qu'il va se faire nerf Dans pas longtemps Je pense qu'il va se faire nerf Parce que là Un peu tout le monde En a un peu le ras le bol Moi personnellement J'aime bien C'est le genre d'héros Que j'apprécie Avec beaucoup de mobilité Etc Même si je le trouve Beaucoup trop OP Après s'il va être nerf Moi je pense que Je continuerai de le jouer S'il est vraiment pas tué Comme ils ont tué certains héros S'il reste quand même viable Même s'il sera plus aussi OP Je continuerai à le jouer Parce que c'est vraiment un héros Qui me plaît Au niveau de De son style Ça me fait un peu penser Aux AP Aux AP Assassin que je jouais avant Qui me permettait D'attendre quelqu'un Dans un blush Et de le one shot Il a cette capacité aussi A le faire Kha'Zix C'est plutôt sympa On me dit que c'est Aranae Qui jouait S-Jungle Ben voilà Comme quoi Ça se fait Salut Ecole Toi tu priorises le A Vraisemblablement Mais d'autres Le E tu penses Lequel est plus grave Et pourquoi s'il te plaît Alors ça dépend Ça dépend de quel héros Tu as en face de toi Le E est très bien Quand tu as un héros En face de toi Qui va te mettre Des dégâts Et qui derrière Va plus rien te faire Par exemple Un Olaf Par exemple un Olaf Qui lui va te mettre Son A Son E Et derrière Vous allez taper Et là ton E Va être beaucoup plus efficace Tu vas pouvoir faire Beaucoup plus de phases Agro Et tu auras Ce plus attack speed Qui va être très très utile Pour toi Par contre contre Yvonne Mon but c'était de max le A Pour vraiment lui mettre des A Quand elle venait farm Parce que vous voyez Que le A ça allonge La portée De l'auto-attaque Et que ça me permettait De le faire Après son shield Ou avant son shield Pour la race Mais voilà En fin de compte Je n'en ai même pas eu besoin Parce que moi Ok il m'a permis De faire la différence Assez rapidement Le nouveau champion De la ligue Meilleur tank Inconsétablement 156 RM Au niveau 12 512 armes En même si Cripe Non d'image Ouais J'ai vu un petit peu Les infos sur le nouveau héros C'est vrai qu'il a l'air quand même Tanki Il a de quoi rapprocher ses alliés C'est vraiment sympa De grab ses alliés Je pense Fallait le faire Fallait l'inventer On y avait tous un petit peu pensé On connaissait le grab de Blitzkrank Mais pourquoi on pouvait pas grab son propre allié Pour essayer de le sauver D'une seule situation Et ça va pouvoir faire des trucs assez marrants C'est un peu comme le wall d'Anivia Tu t'emmènes tes alliés Par exemple Je ne sais pas Tu peux les emmener dans un teamfight Alors qu'ils n'ont pas envie d'y être Ça va être un héros Mais tellement troll Tellement tellement troll Enfin tu mets la zone sur eux Tac Tu les ramènes dans le teamfight Tu les laisses mourir Tu t'échappes Ça va être un héros troll Je pense que Je ne sais pas ce que ça va donner Mais ça va être assez marrant Après au niveau de ses skills Je ne vois pas faire d'énormes dégâts Vous me dites qu'il est tanky Je veux bien vous croire Après il faudra le jouer où Jungle je pense qu'il ne va pas être assez rapide Je ne sais pas s'il aura les capacités pour jungle Support à la limite Support à la limite Parce que top Tu vas se faire sûrement rouler dessus Je ne sais pas Franchement je ne sais pas où on va pouvoir le placer J'attends vraiment le spotlight Pour avoir des idées En tout cas il a l'air sympathique Il a l'air fun à jouer Le dogby je cherche un personnage qui peut carrer facilement Je vaux un K6 Mais à chaque game Livre ou AFK Perso qui arrive 1.3006 1.5005 Merci de ta réponse Alors ça dépend de ton poste Ça dépend de ton poste bien évidemment Au top je vais te dire Riven Riven Voilà c'est vraiment un héros Qui peut faire la différence Contre à peu près tous les match-up Que ce soit un Kennen Que ce soit une Irelia Voilà Si elle est bien jouée la Riven Elle pourrait faire la différence Au mid Je vais te conseiller Qui je pourrais te conseiller au mid Après le problème c'est qu'Evelyne Elle est souvent ban Nidali Astelo là Ça ne va pas être le top Parce qu'ils ne vont pas te laisser poke Ils vont vouloir engage en mode fast Luxe Une luxe Je te conseillerais une luxe Peut-être quoi vraiment faire la différence A distance à chaque fois A 1500 1500 hélos Peut-être quoi catch un mec Le one shot avant un team fight Donc je te dirais luxe En jungle Xin Zhao Qui a quand même des ganks assez haut table Alors que DC n'a besoin De réussir ses skill shots Là tu n'auras pas besoin X Zhao C'est assez C'est assez simple à jouer C'est assez simple à prendre en main En support je te conseille Sona Parce que les gens ne s'attendent pas A prendre aussi cher en phase de laning Et En kary AD Je vais te conseiller Katelyn Katelyn c'est Pour moi le meilleur AD du moment Que pensez-vous de Nami support ? Moi je n'aime pas trop Elle a beaucoup de CC certes Mais elle n'apporte rien Elle n'apporte rien Ça ne fait pas de dégâts Ça manque un peu de dégâts Il y aurait eu un peu de dégâts Mais vraiment léger Mais de quoi Assister le kary AD Ce serait Ok C'est trop un support défensif Pour moi ce n'est pas offensif Nami Tu ne peux pas vraiment Faire des phases d'agression Avec Nami C'est trop trop dur A placer le A Si c'est toi qui agresse Par contre si c'est eux Qui t'agressent Là le A est plus facile à placer Tu joueras quand avec Irak ? Bah Irak est quand même Assez occupé en ce moment Avec les SK Donc Mais je garde contact avec lui Et il va très bien en tout cas Salut quel est le modèle Ton écran Et si tu sais Celui utilisé A la Gaming House A la Gaming House Je ne saurais pas te dire C'est quel modèle Je ne me rappelle plus trop Mais c'était des bons PC Et moi c'est un Philips C'est un écran LED Et c'est le 247E Plutôt sympa Moi j'aime beaucoup mon écran D'ailleurs j'ai acheté le même Pour second écran Wukong Jungle est-il viable Avec la nouvelle Jungle ? Ah il est déjà 20h02 Waouh Je n'avais pas le temps passé Excusez-moi Waddy La suite Il est déjà 20h02 J'étais encore en train de papoter Moi quand je me lance dans les questions J'y suis à fond Et je vais vous souhaiter à tous Une bonne fin de soirée Sur l'Aminium TV2 Merci de m'avoir suivi De super bien ce soir Donc j'espère que ça vous a plu Dites moi un petit message Sur le Facebook Ou voilà Venez participer Un petit peu à ce qui s'y passe Et ça fait extrêmement plaisir Je vous rappelle Demain 18h20 Comme tous les jours Vous pouvez me retrouver Sur l'Aminium TV2 Pour une petite session de ladder Et je vous souhaite à tous Une bonne fin de soirée Merci encore une fois Vous étiez très 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 nombreux A me suivre Je vous laisse en compagnie De l'Aminium TV2 Pour un staff vs viewer Suivi du choix des viewers Avec l'Age Donc une soirée plutôt sympathique Sur l'Aminium TV2 Ciao ciao à tous Et bonne chance pour la suite Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Ciao ciao à tous Sous-titrage ST' 501